bonjour tout le monde aujourd'hui je propose une salade de lentilles au poulet pour cette recette j'aurais besoin de 800 millilitres d'eau pour la cuisson de cuillères à soupe d'huile là j'ai préparé une vinaigrette avec six cuillères à soupe d'huile pardon deux cuillères à soupe de vinaigre de vin j'ai mis un petit peu de moutarde parce que j'en avais j'ai mis une cuillère à café s'il n'y en a pas c'est pas très grave vous n'en mettez pas bien sûr là j'ai aussi quelques feuilles de persil que j'ai ciselé là vous avez quatre petites pommes de terre vous les épluchez vous les passez sous l'eau et vous les coupe en morceaux là j'ai 500 grammes d'escalope de poulet que j'ai coupé en morceaux également 240 grammes de lentilles vous les rincez vous les passez sous également du sel et du poivre et puis on va rajouter on va mettre un peu de couleurs de tomates que vous passez sous l'eau et que vous coupez en morceaux et bien c'est parti pour la recette on va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré et puis vous prenez les deux cuillères à soupe d'huile pour la cuisson et puis et bien vous allez mettre l'huile dans la cuve du cook et ou le préchauffage est terminé je vais pouvoir faire revenir mes morceaux de poulet j'ajoute bien mes lentilles je vais ajouter des pommes de terre on peut mettre un petit coup de sel pour rectifier l'assezonnement au moment de déguster là je vais verser mes 800 millilitres d'eau et je vais pouvoir programmer ma cuisson j'arrête la fonction dorée je passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide je vais mettre 12 minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je peux fermer mon couvercle la cuisson est terminée je vais goûter ma cuve donc voilà j'ai goûté mes lentilles mon poulet et mes pommes de terre je l'ai passé sous l'eau froide pour que ça refroidisse aussi un petit peu plus vite maintenant je vais ajouter les tomates dans mon saladier et puis je vais placer ma vinaigrette et mon saladier et bien au frigo pendant au moins deux bonnes heures et bien là je viens de sortir mon saladier et ma vinaigrette du frigo il me reste plus qu'à mélanger tout cela je mélange une fois que c'est bien mélangé vous pouvez consommer et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour notre recette merci